J'avais eu déjà des premiers contacts pendant la canne avec le coach. J'avais eu aussi, j'avais eu Mehdi. Donc voilà, je suis arrivé ici, mais bon, comme tout le monde, je m'étais un peu renseigné aussi auprès de ceux qui étaient là, qui avaient repris pour demander comment ça se passait, quelle était la différence avec mon ancien coach ou autre. Donc voilà, une fois arrivé ici, j'étais là, la tête vide et j'ai pu me reposer au moins mentalement, c'est le plus important. Donc voilà, je suis arrivé à 100%. Moi, à partir du moment où je suis arrivé, je suis revenu de mes vacances. C'était pour justement, vu ce moment-là, d'être repris directement. Si je n'avais pas été prêt, je l'aurais dit au coach. Donc voilà, moi, je me sentais prêt. Donc surpris, non, mais content, oui. Dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans le vestiaire ou autre, tu sens en fait que ça a été un ancien joueur parce que quand il te dit les choses, c'est des choses qu'il a ressenties par le fait qu'il a été joueur en fait. Donc quand il te dit quelque chose, tu as juste à être à l'écoute. C'est comme un jeune joueur qui commence dans un groupe pro et qui doit écouter les anciens. Là, c'est pareil en fait. Le coach, quand il te dit quelque chose, tu réfléchis, tu dis oui, c'est vrai, parce que lui, il a vécu forcément. Donc ça apporte une expérience en plus. Et c'est bien parce que c'est peut-être ce qu'il nous faut aussi, d'avoir quelqu'un qui a senti, qui est passé par tous les sentiments d'un joueur. Et ça peut nous amener très loin, je pense. En fait, le système, c'est pareil. Après, tout dépend de l'animation. C'est une animation différente qu'avec le coach Mazou, mais c'est bien, c'est de l'expérience à prendre. Et moi, de toute façon, les deux systèmes, j'adhérais. Les deux animations, pardon, j'adhérais. Donc franchement, qu'on ait changé, ça fait du bien parce que justement, ça te permet de réapprendre de nouvelles choses. Et si ça marche, tant mieux. L'année dernière, c'est dû à des petits détails, des petites défaites à certains moments qu'on n'aurait pas dû ou des points perdus qui ont fait qu'on n'est pas allé en playoff 1. Mais je pense qu'on aurait mérité sur ce qu'on a montré dans l'ensemble. Maintenant, au final, on retient juste qu'on n'a pas été et qu'on a perdu aussi la finale des playoffs. Enfin, pas la finale, la place pour l'Europe. Donc, c'est bien parce qu'au final, le groupe n'a pas énormément changé. Et l'expérience a été prise par tout le monde. Donc, tu sais ce que tu dois faire maintenant cette année pour justement ne pas te retrouver dans cette situation. Pour moi, dans ma tête, il n'y a rien qui a changé. Pour moi, je suis toujours le même depuis que je suis arrivé. Après, c'est vrai que peut-être je dois prendre plus de responsabilités et c'est avec plaisir. Mais pour moi, il n'y a rien qui a changé. Et puis, mes objectifs à court terme, comme je l'ai dit la première année où je suis arrivé, c'est de chercher l'Europe avec Charles Roy. Mes objectifs à long terme, c'est comme tout joueur qui joue au foot, c'est de jouer les grandes compétitions, de jouer dans les plus grands clubs et voilà. Tout simplement de vivre une très belle carrière parce qu'on sait que c'est très court le foot. de jouer dans les plus grands clubs et les plus grands clubs, c'est de jouer dans les plus grands clubs et les plus grands clubs. de jouer dans les plus grands clubs et les plus grands clubs et les plus grands clubs.